Alléluia A présent nous allons écouter la parole de Dieu Nous allons rentrer dans la parole du Dieu vivant Nous allons prier Père de grâce nous te remercions Nous te levons Nous te rendons hommage et louange Car tu es roi Nous prions au nom de Jésus Que ta puissance soutienne la parole Et qu'elle fasse son oeuvre Et qu'elle brise dans le camp de l'ennemi Et que tous les plans de l'ennemi soient voués à l'échec Qu'il anéantisse tous les plans de l'ennemi Satan Je prie Que nous nous soyons rabaissés Et que seul ton esprit prenne contrôle dans nos vies Tous les esprits qui seront de près ou de loin Qui vont semer la confusion Nous les anéantissons par le sang de Jésus Christ Nous confessons Que nous les avons vaincus par le sang de Jésus Christ Nous prions Que ton esprit seul règne Au nom puissant de Jésus Christ Amen Amen Bien aimer en ce moment A cause de la célébration Ou du rappel de la célébration de l'effusion du Saint-Esprit Nous allons commencer un nouveau enseignement Qui est spécial La Pentecôte La Pentecôte Et notre objectif est que Que tu comprennes l'enseignement concernant le Saint-Esprit Et que tu aimes le Saint-Esprit Et que tu cherches à ce que le Saint-Esprit vive en toi Et que tu désires que le Saint-Esprit te remplisse Et qu'il soit débordé Et qu'il te remplisse à débordé Afin qu'il mette en toi ses dons Amen Bien aimer Je voudrais tout simplement Que comprenne que Que le Saint-Esprit L'Esprit de Dieu Est très important pour tous les enfants de Dieu C'est très important pour tous les enfants du Dieu vivant Le Seigneur Jésus-Christ nous dit Qu'il vous serait avantagé que je m'en aille Et si je ne m'en viens pas L'Intercesseur ou le Consolateur ne viendra pas Et si moi je partais Je vais l'envoyer Il sera avec vous Il sera près de vous Bien aimer dans le Seigneur Jésus Lorsque le Seigneur Jésus a invité Il a envoyé notre Consolateur Et si le Seigneur Jésus-Christ l'a envoyé Il l'a envoyé juste pour nous Il l'a envoyé afin qu'il soit avec nous Et qu'il reste avec nous Qu'il soit en nous Et qu'il veille sur nous En ce moment précis Je voudrais tout simplement que Je vais vous exhorter dans un petit enseignement Dans quelles conditions pourrais-je être pour recevoir le Saint-Esprit? Lorsque nous parlons du Saint-Esprit Quels sont ces genres de personnes qui peuvent le recevoir? Qui est-ce qu'il est éligible pour recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est donné à tout le monde? N'y a-t-il pas de conditions? Et le Saint-Esprit Selon l'enseignement du Seigneur Jésus Ou selon l'enseignement de la Bible Le Saint-Esprit est une promesse pour les enfants de Dieu Le Saint-Esprit est une promesse pour les enfants du Dieu vivant Alors si quelqu'un doit recevoir le Saint-Esprit Cette personne a besoin du Seigneur Jésus Christ Alléluia Si quelqu'un n'a pas reçu le Seigneur dans sa vie Le Saint-Esprit ne peut pas collaborer avec ses derniers Et le rend plus à déborder Nous allons nous rendre dans Jean le chapitre 1 Le 11e et le 12e verset Jean le chapitre 1 Le verset 11 et 12 Amen Jean le chapitre 1 Le verset 11 et 12 Elle est venue chez les siens Et les siens ne l'ont pas reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu Lesquels sont nés Amen Amen Bien aimé dans le Seigneur Si quelqu'un doit recevoir le Saint-Esprit La personne doit être un enfant de Dieu Alléluia Cette personne doit être un enfant de Dieu Avant d'être un enfant de Dieu Avant d'être un enfant de Dieu Il faudrait que tu crois au Seigneur Jésus Christ Et que tu confies toute ta vie au Seigneur Jésus Christ Il faudrait que tu confies le Saint-Esprit Et si ce n'est pas le cas Alors tu n'es pas encore un enfant de Dieu Il faudrait que tu confesses le Seigneur Et que tu le reçoives en toi Et qu'il soit ton Seigneur et Sauveur Et c'est en cela que tu seras enfant de Dieu Et c'est en ce moment que tu auras la capacité de recevoir l'Esprit de Dieu Nous sommes dans un monde très mauvais Un monde très très mauvais Et nous avons besoin que de la puissance de Dieu Afin qu'elle puisse nous aider Et qu'on puisse adorer Dieu Et que notre adoration soit parfaite Bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ Il est venu chez les siens Et les siens ne l'ont pas reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu Et qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu On ne devient pas enfant de Dieu de façon vaine Tu deviens enfant de Dieu Au moment où tu crois au Seigneur Jésus Christ Tu deviens enfant de Dieu Si tu confies ta vie au Seigneur Jésus Christ Lorsque tu permets au Seigneur Jésus D'être ton Seigneur et Sauveur Et tu deviens enfant de Dieu Lorsque tu fais la paix avec Dieu Le fait que tu confesses Jésus Comme ton Seigneur et Sauveur Et si tu le fais ainsi Tu as marqué le premier pas Afin que l'Esprit ou l'Esprit de Dieu puisse régner en toi Car si tu crois au Seigneur Jésus Christ On reçoit l'Esprit d'adoption On reçoit l'Esprit d'adoption Alléluia Et ceux-là qui restent Et refusent de réunir carrément Jésus Christ Ils refusent de croire au Seigneur Jésus Christ Et qu'ils cherchent la puissance de Dieu Ils ne peuvent pas le recevoir Ceux-là qui peuvent recevoir la puissance de Dieu Ceux-là qui croient au Seigneur Jésus Christ Après avoir reçu le Seigneur Jésus Christ Il faudrait que tu comprennes que Dieu ne reste pas là où réside le péché Dieu ne vit pas avec les pécheurs Dieu ne règne pas où règne le péché Raison pour laquelle après avoir confessé le Seigneur Jésus Christ Il faudrait également confesser tes péchés Il ne faut pas seulement les confesser Tu dois les confesser et cesser de les faire Le fait de confesser et d'abandonner Cela donne la confirmation à Dieu Que cette personne est devenue son fils adoptif Et cela confirme à Dieu Que cette personne a fait un choix depuis son cœur Et si tu crois au Seigneur Jésus Christ Et que tu continues pas à mener la vie de péché Ta vie pécheresse va empêcher Jésus que tu as reçu de vrai dans ta vie Car notre Dieu est trois fois saint Il est trois fois saint Et notre Dieu règne là où réside la sainteté Notre Dieu vit là où il y a la sainteté Notre Dieu ne réside pas dans l'impureté Il ne réside pas non plus là où réside le mensonge Dieu n'aime pas là où il y a l'hypocrisie Là où il y a le mensonge La fornication ou l'adultère La fornication Alléluia Dieu ne règne pas là où on adore les fétiches ou les vodou Dieu ne reste pas là où on persécute les gens Dieu ne règne pas là où il y a la méchanceté Là où il y a les comérages La haine Et la méchanceté Là où il y a des méchancetés Le mensonge Mentir dans le compte des gens Là où on oppresse les gens Là où on humilie les gens Dieu ne reste pas dans ces endroits Alors celui-là qui cherche la puissance de Dieu Afin qu'elle vienne régner en lune Et qu'elle soit débordée de cette puissance Et qu'elle puisse t'aider A adorer Dieu Dans la vérité, dans l'esprit Dans toute sainteté Afin qu'elle puisse adorer Dieu Et être parfait devant Dieu Et que lorsque la tempête va sonner Qu'elle puisse partir Ou bien lorsqu'elle mourra Que son âme voit Dieu Il faudrait à cette dernière personne Fait sa vie Et glorifie le nom du Seigneur Alléluia Nous allons lire dans Proverbe le chapitre 28 Proverbe le chapitre 28 Le 9e verset Proverbe 28 Le verset 9 et le verset 13 Là où la Bible a dit Si quelqu'un détourne l'oreille Pour ne pas écouter la loi Sa prière même est une abomination Si quelqu'un détourne l'oreille Pour ne pas écouter la loi Sa prière même est une abomination Celui-là qui va dans la maison de Dieu Celui-là qui appartient à Dieu Et il écoute la parole de Dieu Mais refuse de la pratiquer La Bible déclare que Même sa prière est une abomination Si la prière de la personne est abomination Alors Dieu ne pourra pas vivre avec cette personne L'Esprit de Dieu non plus L'Esprit de Dieu ne pourra pas être dans la personne L'Esprit de Dieu ne pourra pas habiter en cette personne L'Esprit de Dieu ne pourra pas collaborer avec elle La personne qui écoute la parole La personne qui tourne l'oreille de la loi Afin de ne pas la pratiquer La Bible déclare que même sa prière Est une abomination Alléluia Alors méditez-en Est-ce que Dieu pourra vivre là où il y a l'abomination Est-ce que le Saint-Esprit pourra régner là où il y a l'abomination Est-ce que la puissance de Dieu pourra être là où il y a l'abomination Alors si tu m'écoutes en ce moment précis Et que tu voudrais recevoir la puissance du Saint-Esprit Il nous faudrait à moi et toi Qu'on confesse nos péchés Et qu'on les abandonne Et que Dieu Et que Dieu glorifie de nous Et que Dieu voit que Il pourra nous donner sa puissance Alléluia Le 13 verset de Proverbe 28 Proverbe 28, le verset 13 Amen Celui qui cache ses transgressions Ne prospère point Mais celui qui les avoue et les délaisse Obtient miséricorde Celui qui cache ses transgressions Ne prospère point Mais celui qui les avoue et les délaisse Obtient miséricorde Alors si je veux recevoir la puissance de Dieu Dans ce monde si méchant Dans ces temps difficiles Dans ces jours qui sont très très durs Et la méchanceté s'accroît Satan et les oeuvres de Satan et ses agents Ne font que s'augmenter Si je voudrais régner parmi ces gens En tant qu'enfant de Dieu Je dois avoir la puissance de Dieu Alléluia Je dois avoir l'esprit de Dieu Je ne peux pas avoir l'esprit de Dieu A perfection si je vis dans un péché Si je vis dans l'impureté Et si je vis dans la désobéissance Si je vis dans la rébellion Et si je vis dans le fait de ne pas pratiquer les lois de Dieu Je ne pourrai pas recevoir le Saint-Esprit Alors si tu nous écoutes en ce moment Restaure ton adoration Alléluia Restaure ton adoration Afin que les semaines dans lesquelles nous allons rentrer Et que nous allons nous rappeler de l'effusion du Saint-Esprit Que tu sois rempli à déborder de l'Esprit de Dieu Et qu'il te donne tes talents et tes dons Afin que tu puisses avec tes talents et dons adorer ton Dieu Et que tu puisses oeuvrer pour Dieu Tu puisses évangéliser la parole avec Tu puisses enseigner avec Tu puisses oeuvrer pour Dieu avec Tu puisses chanter avec Faire des prodiges pour Dieu Et Dieu a des dons Et le Saint-Esprit a Qu'il donne à ses enfants Alléluia Mais il voudrait bien avant que ses enfants Qu'ils soient des enfants de Dieu à perfection Afin qu'il leur donne la puissance Afin qu'il leur donne les dons du Saint-Esprit Il y a plusieurs personnes qui désirent les dons du Saint-Esprit Mais ils ne désirent pas vivre pour Dieu Ils n'aiment pas vivre la vie de soumission Vivre la vie de sainteté Vivre la vie d'obéissance Ils n'aiment pas vivre selon la volonté de Dieu Mais ils veulent que Dieu les possède de ses talents Et que Dieu les utilise Ça ne pourra pas se passer comme ça Même si tu as été classifié La puissance de Dieu t'a donné des dons Et si tu ne sais pas faire Tu vas les utiliser sur cette terre Mais après ta mort Dieu va te refouler Te disant qu'il ne te connait pas Il y a une mère qui m'écoute en ce moment Fais un choix dans cette vie Afin que les semaines dans lesquelles nous allons rentrer Avant de célébrer la fête de la Pentecôte Et que tu aies un gain dans cette fête Et que tu aies un gain dans cette fête Tu profites de cette vie La volonté de Dieu est celle-ci Pour que le Saint-Esprit nous ramène au ciel Nous avons été seuls dans le Saint-Esprit Pour qu'il nous conduise au ciel Et voici la mission que Dieu a octroyée au Saint-Esprit Et que si le Saint-Esprit rentre dans une personne Qu'il reste avec la personne Et la conduise dans la vie éternelle Mais plusieurs sont les chrétiens Qui ont oublié cette mission Le Saint-Esprit ne vient pas oeuvrer sur la puissance uniquement Et si j'ai le Saint-Esprit en moi Je vais faire des oeuvres de puissance Et que cela s'arrête là En toute vérité L'Esprit de Dieu utilise les enfants de Dieu Pour les oeuvres de puissance Mais ce n'est pas ce qui est plus important à Dieu Ce qui est plus important à Dieu C'est de vivre selon la parole de Dieu C'est de marcher selon la parole de Dieu C'est de marcher dans la sainteté totale De marcher dans la pureté totale Être un enfant de Dieu Être un enfant authentique de Dieu Qui a l'assurance de son salut Qui a l'assurance de sa vie éternelle Et qui sait qu'un jour Qui seraient comptés parmi ceux-là qui seront au ciel Le Saint-Esprit ne vient pas Pour les oeuvres de puissance seulement Jésus-Christ a dit La promesse du Père Que si elle vient sur nous Elle va nous conduire dans la toute vérité Et elle va nous enseigner Elle va nous rappeler les paroles de Jésus-Christ Elle sera avec nous Elle va nous conduire dans la sainteté totale Alléluia Alors si tu m'écoutes en ce moment Comprends-le que Si tu es un enfant de Dieu Et que tu cherches la puissance de Dieu Il faudrait premièrement confesser tes péchés Et tu les abandonnes Tu dois vivre selon la parole de Dieu Matthieu le chapitre 5 Le 8e verset nous dit Benir seront ceux-là qui ont un cœur pur Car c'est eux qui verront Dieu On va bénir ceux-là qui ont un cœur pur Alléluia C'est eux qui verront Dieu Après leur mort C'est eux qui vont voir leur Dieu Et même dans leur vie Et même dans leur vie Ils vont voir Dieu Et c'est eux qui vont crier à Dieu Et Dieu va les écouter Ils vont prier à Dieu Et Dieu va les écouter Et bénir sont ceux-là Et heureux ceux qui ont le cœur pur Car ils verront Dieu Et si tu n'as pas un cœur pur Tu ne pourras pas voir Dieu Si tu n'as pas un cœur pur Tu ne pourras pas voir Dieu Parce que tu ne peux pas voir Dieu Alors tu ne pourras pas recevoir sa puissance Alléluia Et vous verrez que c'est pourquoi Jésus a dit Si le Saint-Esprit est venu Et s'il nous remplissait à déborder Nous allons parler de nouvelles langues Pourquoi ils ont précisé de nouvelles langues Et ils ont comparé cela à de nouvelles vies Et c'est la nouvelle vie qui va apporter la nouvelle langue Et cela voudrait dire que Jésus veut nous dire Nous ne pouvons pas être ceux-là Comme nous étions auparavant Nous n'allons plus mener l'ancienne vie Et que nous allons parler en langue Le parler en langue viendra avec notre nouvelle vie Ça marche de père Et cela va nous permettre de renouveler notre pensée Nous allons renouveler notre vie Nous allons renouveler notre entendement Et nous allons abandonner notre ancienne vie Nous allons abandonner les mauvaises vies que nous avions Bien amener dans le Seigneur Jésus-Christ Si la mission du Saint-Esprit est celle-ci De nous conduire au ciel Alors revois ta vie Revois ton adoration Observe bien tes marques et tes pas De la façon dont tu penses La façon dont tu parles La façon dont tu fais tes démarches Et pose-toi la question La vie que je mène Est-ce que vraiment c'est le Saint-Esprit Elle me réside dans moi Est-ce que c'est le Saint-Esprit Qui règne à ce moment Est-ce que c'est lui Qui est le Seigneur de ma vie Alléluia Est-ce que c'est lui Qui est le Seigneur de ma vie Bien la puissance de Dieu Elle existe pour les enfants de Dieu La puissance de Dieu Existe pour les enfants de Dieu Alors la question est de savoir Pourquoi les enfants de Dieu N'arrivent pas à la recevoir Cela c'est juste que Beaucoup d'enfants ne vivent pas Selon la parole de Dieu Alléluia Amen Beaucoup d'enfants de Dieu Ne marchent pas Selon la parole de Dieu Ouvre bien tes oreilles Et écoute la parole de Dieu Les fiers sont les enfants de Dieu Qui n'obéissent pas La volonté de Dieu Alléluia Et c'est pourquoi L'Esprit de Dieu Reste à l'écart Et il est attristé Et il reste à l'écart Et il va les regarder Tout en se disant Qu'il n'a qu'à le faire Il va voir Et nous sommes proches De la semaine De l'effusion du Saint-Esprit Et parce que Cette semaine est proche Il faut qu'on vous le rappelle Afin que vous reveniez vers Dieu Et qu'il nous fasse grâce Et qu'il nous restaure Et qu'il nous donne encore sa puissance Qu'il nous donne encore sa puissance Alors si tu m'écoutes en ce moment Et je prie pour toi Que Dieu fasse une oeuvre de délivrance Sur ta vie Qu'il te délivre de tes péchés Qu'il te délivre de tous les liens de péché Et qu'il te ramène vers la vérité Qu'il te ramène dans la sainteté totale Qu'il te ramène dans l'obéissance totale Et qu'il te ramène dans le bon entendement Et que tu puisses bien comprendre la parole Et que tu fasses un bon choix Et que lorsque nous allons le demander Et que toi aussi tu puisses la voir Alléluia Et ceux-là qui ont leur nom dans le livre de vie Ceux-là qui ont fait le choix D'accordé en esprit et en vérité Dieu se plaise pour ce genre de personnes Il prend plaisir sur eux et il leur donne sa puissance La troisième partie Après avoir reçu Jésus Christ Et seconde après avoir confessé tes péchés et les abandonner Il faudrait que tu vives dans une église Et une église de vérité Et qu'on puisse t'enseigner Et c'est cet enseignement qui va te conduire au baptême Il faudrait que tu adores dans une bonne église Là où on va t'enseigner les paroles de Dieu vivant On va t'enseigner les vrais enseignements du Seigneur Jésus Christ Et dans cette église Tu dois accepter d'être baptisé par immersion Et pour les problèmes de plusieurs personnes C'est qu'ils ont cru vraiment au Seigneur Jésus Mais le baptême qu'ils ont reçu depuis leur enfance Et lorsqu'on a versé l'eau sur leur tête Et on leur a donné un nom de baptême Après qu'ils ont cru au Seigneur Jésus Ils refusent carrément De recevoir le baptême par immersion Et ils disent qu'on leur a déjà baptisé Le premier baptême que tu as reçu Lorsqu'on a versé l'eau sur ta tête Ce n'est pas un bon baptême Et excusez-moi Le premier baptême que tu as reçu On t'a seulement trompé Actuellement Si vraiment tu as confessé le Seigneur Jésus Et que tu voudrais plaire au Seigneur Et que tu voudrais que son esprit te remplisse Et que tu sors de bord Il faudrait que tu acceptes le baptême par immersion Alors dans d'autres enseignements Je voudrais encore le rappeler aux bien-aimés Ceux-là qui maîtrisent la parole de Dieu Et que dans d'autres parties Dans certaines conditions Certaines personnes ont reçu d'avance le Saint-Esprit Et si nous donnons l'exemple de la maison de Corneille Ils étaient en train de recevoir la parole de Dieu On n'avait même pas fini de prêcher la parole Et qu'ils ont commencé par recevoir le Saint-Esprit Et ces cas aussi existent Et ce n'est qu'après qu'ils ont reçu leur baptême par immersion Mais nous ne pouvons pas à cause de ce cas Refuser qu'on nous baptise par immersion Refuser le baptême par immersion Alors on le considère comme une désobéissance Et la désobéissance et la rébellion C'est un péché contre Dieu Alors si tu es à l'écoute de ma voix en ce moment Et que tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ Et que tu as reçu seulement l'ancien baptême Je voudrais te dire que ce n'est pas le vrai baptême Ce n'est pas le vrai baptême Et cela ne pourra pas t'ouvrir les portes de bénédiction Pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit Et la puissance et ses dons Alors mon frère, ma soeur, je t'invite à faire le bon choix Que tu vives, tu adores dans une bonne église L'église dans laquelle on peut reprimer les fidèles On refuse le péché On enseigne concernant contre le péché On enseigne concernant l'enfer On enseigne concernant le ciel On enseigne concernant le jugement dernier On nous enseigne les bonnes vies que nous devons mener Et les mauvaises vies que nous devons abandonner Alors si tu reçois ce genre d'enseignement Et que tu as reçu par supplie le baptême par immersion Alors cela va t'aider à ce que tu sois bien affirmé dans la parole de Dieu Et Dieu verra que Maintenant il a besoin de donner sa puissance à cet enfant Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ Ne permettez pas à ce qu'on nous trompe Et ne nous trompe pas non plus Le vrai enseignement L'enseignement qui est digne Qui est un saint enseignement Et qui vient de Dieu C'est de cela que je suis en train de te parler Alléluia Je ne te le dis pas à cause de l'intérêt de notre église Je ne te le dis pas non plus à cause de mon propre intérêt Je ne te le dis pas à cause de ma renommée Je ne te le dis pas pour que tu puisses me connaître Mais je te le dis tout simplement afin que tu restaures ta vie Tu restaures ta marche Afin que la puissance de Dieu vienne vivre avec toi Et que la puissance de Dieu vienne marcher avec toi Et que tu sois rempli de cette puissance de Dieu En puissance de Jésus-Christ Et je suis sûr que quelqu'un qui est à l'écoute de mon frère Et si tu reçois ces enseignements et que tu les apprends Alors la grâce de Dieu va abonder pour toi La grâce de Dieu va te localiser La puissance de Dieu va te visiter L'esprit de Dieu va rentrer en toi Et tu seras débordé par cet esprit Tu seras rempli et à débordé Tu seras rempli et à débordé La puissance de Dieu va te remplir à débordement La puissance de Dieu va te remplir à débordement Alléluia Alléluia Alors vous qui dites Ce n'est plus important qu'on me baptise par immersion Change et renouvelle ta pensée Renouvelle ta pensée Ou bien tu as fréquenté certaines mauvaises adorations Et cela n'est pas digne Alors sache que tout ce que tu as pu faire ou bien ta affaire là-bas n'est pas aussi normal Bien aimé dans le Seigneur Jésus C'est ce qui est digne et qui est vrai que nous allons vous dire Nous allons vous dire que ce qui est digne devant Dieu Et ce qui va vous avantager dans le Seigneur que nous allons vous dire Ce qui va vous aider dans tous les domaines C'est de cela que nous vous parlons La quatrième chose Après ton baptême par l'élection Il faudrait que tu pratiques Tu décides que tu prennes une décision que à partir de maintenant je vais pratiquer la parole de Dieu C'est une décision que tu dois prendre Ce n'est pas quelque chose qu'on doit te forcer à faire On ne doit pas te forcer à pratiquer la parole Il faudrait que toi-même tu acceptes du bon de ton cœur Et que tu vas accepter de pratiquer la parole de Dieu Jacques le chapitre 1 Le 22ème verset Jacques le chapitre 1 Le verset 22 Là il est écrit Mettez en pratique la parole Et ne vous bornez pas à l'écouter On nous demande de mettre en pratique la parole Non pas ceux-là qui se bornent à écouter et qui se trompent Lorsque tu écoutes la parole Il te faudrait la pratiquer Et c'est en cela que On verra que Dieu va voir que Celui-là ou celle-là c'est mon propre enfant On nous demande, on nous recommande de pratiquer la parole Cela voudrait dire que c'est moi-même qui vais faire le choix C'est moi qui vais désirer Que je vais pratiquer la parole C'est moi qui vais faire le choix Pratiquez la parole de Dieu Lorsque tu pratiques la parole de Dieu Cela démontre tout simplement que tu abandonnes la vie charnelle Tu laisses la vie mondaine Tu abandonnes le péché Et lorsque tu abandonnes le péché Satan et ses agents Ils vont s'éloigner de toi Et lorsqu'ils s'éloignent de toi L'Esprit de Dieu va se rapprocher plus de toi L'Esprit de Dieu va vouloir te rapprocher de toi et revivre en toi Et il va désirer te remplir la débatte Il va désirer régner en toi Et il va t'enseigner Il va vivre en toi Il va t'utiliser Afin que les gens voient la grandeur de Dieu Alors l'abandon des péchés C'est la pratique de la parole La personne qui abandonne les péchés On pourra dire de cette personne qu'elle pratique la parole de Dieu C'est ce que Jacques nous enseigne ici Il nous recommande de pratiquer la parole de Dieu Non pas se borner à l'écoute de la parole Alléluia Que Dieu fortifie quelqu'un Afin qu'il puisse comprendre la parole Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia 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 Si tu mènes une vie de saint-éphi Le Saint-Esprit va régner en toi Et il va te Il va t'affirmer sur la route de l'cien Afin que tu puisses vivre selon la parole Et tu vas avoir la confirmation Que vraiment tu es parmi ceux qui vont au ciel La cinquième chose La cinquième chose Lorsque tu pratiques la parole Tu dois être obéissant au Seigneur Et tu vas te lui donner ton temps Être disponible au Seigneur Alléluia Si tu es vraiment un enfant de Dieu Et que tu as passé par toutes ces étapes Alors tu deviens obéissant au Seigneur Et tu obéissant au Seigneur Et tu vas lui être disponible Et tu vas savoir que tu ne t'appartiens plus Mais tu appartiens à Dieu Nous allons aller dans Jean le chapitre 9 Jean le chapitre 9 Le 31e verset Jean le chapitre 9 Alléluia Jean le chapitre 9 Le verset 31 Là où la Bible nous dit Amen Jean le chapitre 9 Le verset 31 Nous savons que Dieu n'exhauste point les pécheurs Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté C'est celui-là qu'il exhauste Dieu n'exhauste pas les prières des pécheurs Mais si quelqu'un Alléluia L'honore et fait sa volonté Si quelqu'un honore le Seigneur Et il lui est disponible Alors cette personne est exaucée par le Seigneur Le Seigneur exauce cette personne Le Seigneur rentre dans son combat Le Seigneur voudrait lui donner la victoire Nous n'avons que deux semaines Dans cette semaine est celle qui va venir Nous allons nous souvenir de la célébration de la Pentecôte Nous allons nous rappeler de l'effusion du Saint-Esprit Alors dans le mois de juin Le mois de juin Le premier jour du mois de juin Le deuxième jour du mois de juin Et le troisième jour Qui sont mercredi, jeudi et vendredi Et mercredi le 1er juin Jeudi le 2 juin Vendredi le 3 juin Ces 3 jours Tous les soirs A partir de 17h Jusqu'à 19h Nous sommes dans un programme de revêt spirituel Au sein de l'église Jésus est ressuscité Et derrière la maison du docteur Tijani Et le dimanche qui serait la fête de la Pentecôte Qui est le 5 juin Nous allons le sceller Ça serait l'apothéose dans les deux jours Nous allons demander le Saint-Esprit C'est don au peuple de Dieu Alors que Dieu vous fortifie Que Dieu vous défase Et qu'il vous fortifie Et qu'il vous donne la grâce de comprendre ses enseignements Et que le Seigneur vous bénisse N'oubliez pas aussi que Notre retour au camp de prière Est programmé sur le 29 juin Au 2 juin Nous allons nous rendre encore au camp de prière Jésus est ressuscité Dans le village de Gbavé Et que Jésus vous bénisse Que le sang vous donne la victoire Et que le Dieu du passé 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 Je prie pour vous Que Dieu vous donne un bon entendement Et que l'enseignement que nous venons d'écouter Concernant l'Esprit de Dieu Concernant l'Esprit de Dieu On puisse la mettre en pratique On puisse mettre cet enseignement en pratique On puisse mettre cet enseignement en pratique Afin que la puissance de Dieu Nous remplisse à déborder Et qu'il nous remplisse à déborder Et qu'il nous donne la puissance Afin qu'on puisse avoir la victoire Dans tout le domaine Je prie pour vous Que les semaines dans lesquelles nous sommes Qui sont les fusions du Saint-Tesprit Et le souvenir de l'effusion Dans les dix jours à venir Que Dieu rentre dans vos combats Que Dieu vous donne la victoire Que Dieu fasse des prodiges dans vos vies Que Dieu fasse les miracles dans vos vies Que Dieu brise les plans de l'ennemi Et qu'il brise les plans des sorciers Et qu'il les détruise Au nom puissant de Jésus Et que la puissance du péché Soit prisée dans vos vies Que cette puissance soit anéantie Et qu'il vous ramène dans la sainteté totale Au nom puissant de Jésus-Christ Le Seigneur vous bénit Vous venez d'écouter votre frère, votre pasteur Le pasteur Quand l'église Jésus est ressuscité Qui vient de l'église Jésus est ressuscité Nous recevons en audience tous les vendredis A partir de 9h à 12h Et tu voudrais venir me voir Et me faire cas d'un problème Ou bien venir voir ma femme Le vendredi nous sommes disponibles A partir de 9h Jusqu'à 12h Et le vendredi à la soirée Je vous invite pour les prières intenses A partir de 16h Jusqu'à 18h30 Le dimanche Nous faisons deux cultes Le premier culte commence de 6h30 à 8h30 Et le second culte de 9h à 11h Jésus est ressuscité Jésus est ressuscité 6h30 Juste derrière la maison du docteur Tidjani Jésus est ressuscité 6h30 Derrière la maison du docteur Tidjani Que Jésus vous bénisse Et que le sang vous donne la victoire Et si cette parole tombe Juste après notre antenne Alors tu pourras m'appeler sur le 92 42 48 91 92 42 48 91 92 42 48 91 Et le second numéro sur lequel je réponds C'est le 99 44 30 37 Que Jésus Christ vous bénisse Que le sang vous donne la victoire Et soyez prospère Au nom puissant de Jésus Christ Amen